Christian Ménanto, la nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Des perquisitions en rafale dans différentes propriétés des membres de la famille Mullyer. C'est le premier empire commercial de France. Est-ce qu'il est dans la tourmente ? Ah ça c'est une évidence. Pour au moins deux raisons. La première, c'est la moins spectaculaire, mais c'est la plus profonde. Le bloc Mullyer, les 640 membres de l'AFM, l'association Famille Mullyer, jusqu'ici solidaires dans le business, étanches au monde extérieur, insensibles aux contingences quotidiennes, n'est plus aussi soudé qu'on le pensait. Le monolithe qui soutient l'Empire, qui est aussi, il faut le savoir, la première fortune familiale du pays, est fissuré, donc fragilisé. Et puis la seconde raison, c'est que dans les affaires, il y a toujours des effets dominos qui sont difficilement prévisibles, même si les pièces du groupe sont des rouleaux compresseurs de la distribution. Parce que derrière l'appellation générique Mullyer, il y a tout notre quotidien. Il y a Auchan où on fait nos courses, Décathlon pour les loisirs, Leroy Merlin pour le jardinage, le bricolage, Kiabi pour les vêtements, Flunch, Saint-Maclou, Jules, Boulanger pour l'électronique, Top Office, Noroto pour la bagnole et une cinquantaine d'autres sociétés. Vous voyez, du petit déjeuner au coucher, vous côtoyez du Mullyer. Des analystes estiment même que chaque fois qu'un Français dépense 100 euros, il y en a 10 qui vont directement dans leur caisse. Et si par miracle, vous avez évité leur enseigne dans la journée, eh bien vous croiserez probablement ailleurs l'un de leurs 500 000 salariés. Vous voyez que parler d'Empire, ce n'est pas un euphémice. Alors il y a vraiment péril en la demeure là ? En aucun cas, je pense à court terme. Parce que cette galaxie est une puissance hors norme à l'échelle de l'économie française. C'est le premier importateur de l'Hexagone. 120 000 conteneurs par an en provenance d'Asie qui libèrent des millions de pièces de textiles, d'électroménagers, d'articles de bricolage, de sports, de pièces détachées, automobiles. Bref, de quoi réaliser 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors certes, les produits sont importés, mais ils sont incontournables. On ne les fabrique quasiment plus en France et en Europe. Alors, est-ce qu'il y a le péril ? On va d'abord attendre de voir ce que révèlent les dossiers. Mais si la ligne jaune a été franchie, il est fort probable que l'extension frappe en priorité les membres fautifs de la famille avant les entreprises. En termes de gros sous, financièrement, ils risquent gros ? Pour l'heure, rien n'est prouvé et rien ne sera tranché avant longtemps. Vous savez, le temps des procès et des recours. D'ici là, la quatrième fortune familiale française, 25 milliards d'euros, c'est la moitié de nos importations annuelles de pétrole. Avec cette cagnotte, ce magot, les muliaises et leur société Peuse peuvent attendre et voir venir. Le fait du jour, Christian ? PSA se lance dans l'électrique avec son partenaire chinois Dongfeng, tandis que Nissan, lui, négocie le rachat de 30% de Mitsubishi. Et la note du jour ? 14 sur 20 à la coutellerie française. Et oui, après avoir connu le pire, ça se redresse de tous les côtés. Et 176 entreprises de Franche-Comté et de Midi-Pérénée se sont mobilisées. Elles jouent maintenant la carte du haut de gamme. Ça marche, ça exporte, ça se vend. L'Aïol et compagnie, vous connaissez tout ça.